« Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge. Procès contre les animaux » par Émile Agnel, avec en exergue « Parler sans haine et sans crainte et dire toute la vérité et rien que la vérité », édité à Paris par Jean-Baptiste Dumoulin, libraire quai des Grands Augustins, en 1858. Partie 1 Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au Moyen-Âge, et souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres que nous avons peine à comprendre de nos jours comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires. Toutefois, notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur, à en tirer lui-même les conséquences. Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à étudier les mœurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si étranges disparates. Aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus respectables que nous avons osé présenter cette rapide esquisse. Au Moyen-Âge, on soumettait à l'action de la justice tous les faits condamnables de quelques êtres qu'ils fussent émanés, même des animaux. L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coques, des rats, des mulons, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, verres et sangsues. La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales. Cette procédure était différente suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre. Si l'animal auteur d'un délit tel par exemple qu'un porc, une truie, un bœuf peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire. Il y est assigné personnellement, mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que les insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité. En effet, que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charensons, de chenilles ou de limaces ? Elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux. Mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la divinité, saura bien atteindre les coupables. Elle en possède les moyens. Il lui suffit de fulminer l'excommunication. Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du Moyen-Âge. Arrivons maintenant à la preuve de cette assertion. Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire. Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au Moyen-Âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants. Alors, on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche qui suivait la procédure. On incarcèrait l'animal, c'est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou le promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait des réquisitions sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal coupable d'homicide et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière un chêne ou aux fourches patibulaires suivant la coutume du pays. Du XIIIe au XVIe siècle, les fastes de la jurisprudence de l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truits qui avaient dévoré des enfants et qui pour ce fait étaient condamnés à être pendus. Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes. Année 1266 Pourceaux brûlés à Fontenay-aux-Roses, Préparis, pour avoir dévoré un enfant. Septembre 1394 Port pendu à Mortin, pour avoir tué un enfant de la paroisse de Roumègne. Année 1404 Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tué un enfant dans son berceau. 17 juillet 1408 Port pendu à Vaudreuil, pour un fait de même nature, conformément à la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononcé aux assises de Pont-de-l'Arche, tenu le 13 du même mois. 24 décembre 1414 Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mailleur et des échevins d'Abbeville. 14 juillet 1418 Autre pourceau coupable du même fait, pendu de la même manière, en vertu d'une sentence du mailleur et des échevins d'Abbeville. Vers 1456 Port pendu en Bourgogne, pour une cause semblable. 15 janvier 1457 Truie pendue à Savigny, pour meurtre d'un enfant âgé de 5 ans. Année 1473 Porteau pendu à Beaune, par jugement du prévôt de cette ville, pour avoir mangé un enfant dans son berceau. 10 avril 1490 Porteau pendu pour avoir meurdri, tué, un enfant en son berceau. Le livre rouge d'Abbeville, qui mentionne ce fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononcée par ce magistrat sur les plombs de l'échevinage au son des cloches le dixième jour d'avril 1490. 1494 Sentence du grand mailleur de Saint-Martin-de-Land qui condamne un pourceau à être pendu pour avoir défassié et étranglé un jeune enfant dans son berceau. Année 1497 Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chaires de cette truie seraient coupées et jetées au chien, que le propriétaire et sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise où, étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient « Merci ! » de quoi ils rapportèrent un certificat. 18 avril 1499 Sentence qui condamne un port à être pendu à Sèvres, près Chartres, pour avoir donné la mort à un jeune enfant. Année 1540 Pourceau pendu à Brochon en Bourgogne pour un fait semblable suivant sentence rendue en justice des Chartres de Dijon. 20 mai 1572 Sentence du maire et des échevins de Nancy qui condamnent un port à être étranglé et pendu pour avoir dévoré un enfant à moyen moutier. Les jugements et arrêts en cette matière étaient mûrement délibérés et gravement prononcés. Voyez ce passage d'une sentence rendue par le juge de Savigny le 10 janvier 1457. Il s'agit d'une truie. C'est à savoir que pour la partie du dit demandeur avons cité « Requis instamment en cette cause en présence du dit défendeur présent et non contredisant » pourquoi nous, juges, avons dit « Savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné notre sentence définitive en la matière qui suit. » C'est à savoir que veut le cas est-elle comme a été proposé pour la partie du dit demandeur et duquel appaire à suffisance tant partait-ce moins que autrement des humains eus. Aussi conseil avec sèges et praticiens est aussi considéré en ce cas l'usage et costume du pays de Bourgogne ayant Dieu devant les yeux nous disons et prononçons pour notre sentence définitive et à droit et à Yssel notre dicte-sentence déclarons la truie de Jean Bailly alias Valot pour raison du multre et homicide par Yssel Trui commis estre pendu par les pieds du derrière à un arbre esproné etc. L'exécution était publique et solennelle quelquefois l'animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. ont voulu infliger à l'animal la peine du talion. Cette truie fut exécutée sur la place de la ville en habit d'homme. L'exécution coûta 10 sous 10 deniers tournois plus un gant neuf à l'exécuteur des hautes œuvres. L'auteur de l'histoire du duché du Valois qui rapporte le même fait ajoute que ce gant est porté sur la note de frais et dépens pour une somme de 6 sous tournois et que dans l'acquittance donnée au comte de Falaise par le bourreau ce dernier déclare qu'il s'y tient pour comptant et qu'il en quitte le roi notre sire et le dit vicomte. Voilà une truie condamnée bien juridiquement. Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403 les détails suivants sur la dépense faite à l'occasion du supplice d'une truie qui fut condamnée à être pendue à Melun pour avoir dévoré un enfant. Pour dépense faite pour elle de dans la jauge 6 sols parisis. Item au maître des hautes œuvres qui vint de Paris à Melun faire la dite exécution par le commandement et ordonnance de notre dit maître le bailli et du procureur du roi 54 sols parisis. Item pour voiture qui la mena à la justice 6 sols parisis. Item pour cordes à la liée et à aller 2 sols 8 deniers parisis. Item pour gants 2 deniers parisis. En octroyant des gants aux bourreaux on voulait sans doute d'après les mœurs du temps que ces mains sortissent pure de l'exécution d'une bête brute.